Musique Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Place, je suis muséologue spécialisée en éducation muséale. Je travaille pour Plein-Sud, je suis éducatrice en chef. Je m'occupe du service éducatif, donc je fais des visites d'exposition ici. Vous vous trouvez dans la salle d'exposition Plein-Sud. Je vais aussi dans les écoles parler d'art actuel et parler de diverses thématiques, aussi en lien avec l'art. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un livre que j'ai adoré. Ça fait déjà plusieurs années que je l'ai lu, mais il reste encore très présent pour moi dans mes souvenirs. C'est le livre « Les filles » de l'auteur canadienne Laurie Lanson. J'ai d'abord été attirée par la page couverture, qui est une illustration magnifique. Stephen Matt qui l'a fait. Ensuite de ça, je me suis arrêtée derrière pour lire. Je suis quelqu'un qui lit quand même assez régulièrement des livres, donc j'aime toujours un peu voir à quoi m'attendre quand je prends un roman à la bibliothèque. Donc, ça va comme suit. Née au plus fort d'une tempête dans le sud de l'Ontario en 1974, Rose et Ruby d'Arlène mènent une vie à la fois exceptionnelle et tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Entourée de leurs parents adoptifs, oncle stache et tante levée. L'une aime la télé, l'autre le baseball. L'une se passionne pour les artefacts amérindiens, l'autre pour les lettres et la poésie. À l'approche de leur 30e anniversaire, les plus vieilles jumelles reliées par la tête toujours vivante entreprennent de livrer le récit de leur existence hors du commun. J'ai d'abord été attirée par le fait que l'histoire se passait au Canada. J'ai ensuite vu que c'était une auteure canadienne, donc j'ai été intéressée à encourager la littérature d'ici. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir le livre, feuilleter quelques pages. Effectivement, après la lecture, je me suis rendu compte que c'est l'histoire de deux filles soeurs siamoises reliées par la tête qui racontent leur dernier moment de vie ou leur vie en général parce que c'est les plus âgées sur Terre. Elles ont 29 ans, elles vont bientôt avoir 30 ans. Récit très intéressant parce que non seulement dans la manière que c'est écrit, on a le narrateur et on suit également les deux soeurs qui ont une écriture différente et une police de caractère différente également dans le roman. Donc, on peut vraiment identifier chacun des personnages des deux soeurs quand elles décrivent le même événement. Et la narration aussi est très bien faite pour intégrer les petits moments de vie de ces deux filles-là. On reconnaît vraiment leur caractère et leur intérêt, oui, par la police de caractère, comme je disais, mais aussi par l'écriture qui est vraiment incroyable de cet auteur-là. Ça ne tombe jamais dans le spectacle parce que c'est des handicapés finalement, ces deux jeunes filles-là. C'est un récit riche, intime, très drôle. On voit qu'elles ont des vies normales, donc c'est très intéressant à lire. Et j'avais envie également de vous lire un petit extrait, en fait, d'une des deux soeurs qui parlent. C'est Ruby et Rose. Donc, j'écris donc ici mon point de vue. Le hic, c'est que Rose refuse de me dire ce qu'elle écrit, sauf qu'il s'agit de sa vie. Vaste sujet, je n'ai donc aucune idée de ce que je devrais confirmer ou infirmer. Rose dit que je dois écrire comme si je m'adressais à un ami. Donc, salut à toi, ami. Elle m'a aussi dit comment présenter les dialogues avec les tirets. Les dialogues, dans une autobiographie, qu'est-ce qu'elle compte faire au juste? Se citer elle-même, je n'ai pas l'intention de recourir au dialogue genre « dis-t-elle » ou « dis-je ». Aussi bien vous prévenir tout de suite, mais je pense qu'il est important que je rende compte de mon rôle dans l'histoire de ma soeur, puisque même si nous sommes des jumelles conjointes, en principe dotées d'une vision parallèle, nous ne voyons pas toujours les choses du même oeil. Donc, vous pouvez voir, c'est quand même décrit avec délicatesse et humour. Donc, je vous suggère vraiment de lire ce livre-là. Les filles, Laurie Lanson, on apprend beaucoup sur la vie, sur des anecdotes. Ça nous fait réfléchir sur nos liens avec les gens également. Donc, voilà. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada